La prison militaire de Blida, un cauchemar pour 100 hauts gradés. Les Marocains réclament l'imposition de visa aux Français. La prison militaire de Blida, un cauchemar pour 100 hauts gradés. La prison militaire de Blida, autrefois refuge des hauts gradés de l'armée, est aujourd'hui devenu un lieu de souffrance pour plus d'une centaine d'officiers supérieurs. Parmi eux, certains ont été victimes de mauvais traitements, voire de tortures, tandis que d'autres, ayant dépassé l'âge de service actif, ilanguisent, malades et vulnérables. Le cas du général Adj Laroussi Jamal, autrefois promis à une brillante carrière, est particulièrement tragique. Limogé brutalement en décembre 2022 et incarcéré, il est décédé en septembre 2023 dans des circonstances mystérieuses à Blida, sans que la moindre autopsie ne soit réalisée. Cette absence de transparence a ouvert la voie à de nombreuses spéculations, certaines évoquant un empoisonnement, tandis que d'autres parlent de complications liées aux interrogatoires musclés au sein du 130R. Le général Laroussi était connu pour son intégrité et sa franchise, ce qui lui a valu d'être jugé à huis clos en mars 2023 aux côtés d'une vingtaine d'autres officiers, dans un procès médiatiquement discret. Il s'était distingué en critiquant ouvertement le climat de paranoïa imposé par le Haut Commandement et en plaidant en faveur d'une amnistie générale. La prison militaire de Blida, qui était autrefois synonyme d'impunité pour les hauts gradés de l'armée, est désormais le théâtre de règlement de comptes entre généraux. Certains ont été condamnés et incarcérés, tandis que d'autres ont pris la fuite à l'étranger pour échapper à leur destin. Parmi les non-évoqués, on retrouve Wassini Bouaza, patron de la DGSI, contre-espionnage intérieur, Benazou Nabil, patron de la DCSA, renseignement militaire, Abdelkader Lashkam, directeur général des transmissions au ministère de la Défense nationale, et Saïd Bey, ex-chef de la deuxième région militaire. Ce revirement de situation s'inscrit dans le cadre de l'alliance du nouveau chef d'état-major, le général-major Saïd Chengriya, avec d'anciens acteurs de l'état profond. Cela a conduit à d'importants mouvements au sein de l'appareil sécuritaire, avec des officiers barbouzes des années 90 qui sont revenus au pays et ont accédé à des postes sécuritaires importants. Les Marocains réclament l'imposition de visa aux Français Les tensions entre le Maroc et la France atteignent leur apogée suite au récent séisme qui a secoué le royaume shérifien, révélant une crise profonde entre les deux nations. Le Maroc a catégoriquement rejeté l'aide française, et des sources proches du palais ont même nié la préparation d'une visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Cette crise institutionnelle a également eu un impact sur la société marocaine, avec de nombreux médias critiquant ouvertement la France et son président. Les Marocains expriment de plus en plus leur désapprobation envers la France et lancent un appel fort en faveur de l'imposition de visa pour les ressortissants français. Cette question épineuse est au cœur des tensions entre les deux gouvernements. Il est essentiel de rappeler qu'en septembre 2021, la France avait pris la décision controversée de drastiquement réduire le nombre de visas délivrés aux citoyens de trois pays d'Afrique du Nord, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Cette décision avait suscité la colère des ressortissants de ces pays et perturbé les relations avec la France. Bien que la France ait officiellement fait marche arrière, certains problèmes persistent, tels que la vente de rendez-vous pour les demandes de visa et le non-remboursement des frais en cas de refus. La Fédération marocaine des droits du consommateur, FMDC, a récemment demandé le remboursement des frais de visa pour les demandes refusées, soulignant le manque d'informations préalables aux consommateurs. Cependant, l'ambassade de France au Maroc a répondu que les frais de visa ne sont pas remboursables en cas de refus, conformément à la réglementation européenne. La question des visas refait surface avec vigueur depuis le séisme, de nombreux internautes marocains appelant à l'application de la réciprocité. Ils réclament que les Français souhaitant se rendre au Maroc soient également soumis à l'obligation d'un visa, considérant cela comme un droit de souveraineté. Certains expriment même un sentiment anti-français grandissant dans le royaume. Il est toutefois important de noter que cette campagne trouve son origine dans l'expulsion de deux journalistes français, Quentin Muller et Thérèse Di Campo, accusés par certains Marocains d'être des ennemis. Les journalistes avaient enquêté sur la situation économique, sociale et libertaire au Maroc, ce qui a provoqué la colère des Marocains. Malgré cette campagne, le Maroc n'a pas encore appliqué la réciprocité en matière de visa, principalement pour des raisons économiques liées au tourisme. Le Maroc souhaite attirer les étrangers, en particulier les Français, en leur offrant des avantages, notamment des résidences pour s'expatrier.